Dans cette vidéo, je vais parler d'un chapeau qui était à une époque un attribut courant du paysan asiatique et qui est devenu un élément stéréotypique des représentations du peuple chinois et de ses voisins. Le chapeau chinois. Une coiffe en paille ronde, généralement de forme pointue, bien que cette forme peut légèrement varier, ce chapeau possède différents noms selon les pays d'Asie où on le trouve, tels que, et je vous prie d'excuser ma prononciation, le non-la, du-li, kassa, do-un, le koup, le sat-kat et bien d'autres. Fabriqué à partir de fibres de plantes comme des feuilles de palme, du bambou, de la paille, il est généralement composé d'une coque posée sur une structure qui entoure la tête, permettant à l'air de circuler entre le crâne et la calotte, et tient sur la tête à l'aide d'un ruban ou d'une cordelette. Principalement porté par des paysans pour se protéger du soleil et de la pluie, sa forme si reconnaissable est de nos jours de par le monde associé à l'extrême-orient. Alors regardons-le de plus près. Bien que souvent associé en Occident à la Chine, et on le voit bien dans le nom français de chapeau chinois, et je contribue moi-même à cette association en vous souhaitant la bienvenue en cantonais, avec un chapeau qui dit Chine quelque part dessus, car c'est de là qu'il a été acheté, le chapeau classique, de forme ronde, avec les côtés droits qui vient toujours à l'esprit, provient en fait à l'origine du Vietnam. Appelé Nong La, il est devenu un symbole national du pays. D'autres nations ont des chapeaux similaires, mais c'est le Nong La qui a la forme régulière généralement connue. Comme beaucoup de chapeaux traditionnels, ses origines sont incertaines. Selon une légende, il y a plusieurs millénaires, lorsque des pluies torrentielles inondaient les champs, une femme géante descendit du ciel, portant un grand chapeau en feuilles de palme, avec lequel elle protégea les paysans et souffla les nuages, leur donnant du beau temps. Elle a pris ensuite aux fermiers à cultiver le riz, les sauvant de la famine, avant de retourner au ciel. Pour lui faire honneur, les paysans commencèrent à porter des chapeaux similaires aux siens, créant le Nong La. Bien qu'une belle légende, il est plus probable que ses origines soient similaires au Salacopte philippin, que j'ai mentionné dans la vidéo sur le casque colonial. C'était un moyen bon marché de se rafraîchir la tête et de la protéger du soleil, et les grandes feuilles le rendaient raisonnablement imperméable, tandis que la corde lettre le maintenait en place par grand vent. C'était tout simplement un chapeau paysan très pratique. Bien que des représentations existent de coiffes de ce type, remontant à 3000 avant Jésus-Christ, le nom de la plus structuré tel qu'on le connaît serait apparu lors de la dynastie Tran au XVIe siècle. Dû à sa nature pratique, il se répandit au fil des ans aux régions voisines, comme le Cambodge ou le Laos, où il garda une forme similaire, en Malaisie ou en Thaïlande, et au sud de la Chine, des endroits tous au climat similaire au Vietnam. Bien que dans ce dernier, cette coiffe fut finalement adoptée par toutes les classes, dans les autres pays, particulièrement la Chine, il resta la tribu des paysans, avec les classes aisées portant des chapeaux de soie. Influencé par le non-la, ou le produit d'une invention parallèle, les Coréens et les Japonais avaient aussi des chapeaux de fibres sur des structures, bien que, malgré certaines représentations dans les médias occidentaux, ils avaient souvent une apparence assez différente, étant plus bombés. D'une façon similaire, dans d'autres régions de la Chine, un chapeau en forme de cloche est plus répandu que celui qu'on s'imagine. En Chine, une version plus petite, légèrement bombée, migra finalement des cercles ruraux pour devenir un élément de la tenue d'été des fonctionnaires de la dynastie Qing, et des versions renforcées furent utilisées au XIXe siècle par l'armée chinoise, lorsqu'elle combattait les ambitions coloniales européennes. C'est à cette époque que ces ambitions amenèrent ce chapeau à l'attention des Européens, puis au reste du monde, particulièrement par le biais de deux pays, le Royaume-Uni et la France. Les Britanniques, qui possédaient Hong Kong, coiffèrent leurs polices indigènes de casques inspirés du Du Li, et des images de ces hommes furent ramenés à Londres. Mais c'est particulièrement la présence de la France en Indochine, l'actuel Vietnam, Laos et Cambodge, qui popularisa l'image du Nong La. Un des endroits où il était vu, bien que rarement, en personne par des Européens était la tenue des tirailleurs indochinois, des troupes indigènes recrutées en Asie du Sud-Est, dont les coiffes ressemblaient à leur chapeau traditionnel. Bien qu'il soit devenu très vite principalement un élément de parade, les troupes indochinoises déployées en France pendant la Première Guerre mondiale auraient été vues par les habitants et les soldats français, ainsi que leurs alliés britanniques, Anzac et américains, et l'occasionnel allemand, qui ne faisait probablement pas la différence entre Indochinois et Chinois, et donc associait le chapeau avec les Asiatiques en général. Cette image aurait été renforcée par des cartes postales de propagande qui représentaient les hommes dans leur uniforme. Cette association du chapeau conique, particulièrement le Nong La, avec les personnes asiatiques dans l'esprit occidental, fut vraiment cimentée par un autre conflit, la Guerre du Vietnam. Les troupes américaines, dont c'était Bourbocou la première fois en Asie, étaient constamment en contact avec des paysans locaux, qui portaient souvent leur chapeau traditionnel. De plus, il acquit une connotation quelque peu sinistre, car il était souvent porté par les Vietcong, pas forcément par patriotisme, mais car beaucoup étaient des paysans avant aussi, et que ce chapeau leur permettait de se fondre dans la population. Les soldats américains furent marqués par cette coiffe si particulière pour eux, et en rentrant chez eux, une génération entière associa les Asiatiques avec la seule population d'Asie qu'ils avaient rencontré, les Vietnamiens et leurs Nong La. Bien que comme beaucoup de chapeaux traditionnels, il est moins porté qu'il fût un temps, particulièrement au Vietnam, où une population plus urbaine a fait la transition vers des modes plus internationales, il est encore porté dans sa région d'origine, la campagne. Là-bas, des ouvriers et beaucoup d'ouvrières qui travaillent dans les champs le portent pour la même raison que toujours. Ils protègent bien contre le soleil et la pluie, qui sont tous deux forts dans cette région. Il peut aussi être vu porté par des ouvriers de nettoyage dans certaines villes, qui passent leur journée dehors. Comme article d'Apparat, le Nong La classique est considéré comme faisant partie du costume national du Vietnam, et est porté pour certaines grandes occasions. Les femmes le portent avec Lao Dai, leur robe traditionnelle. Dans d'autres pays, des versions très décorées sont utilisées dans des cérémonies religieuses ou les grandes fêtes. Il est aussi un souvenir très populaire pour les touristes en Asie, même en dehors de sa région d'origine, avec des versions allant du bon marché au très décoré, se vendant dans les marchés et magasins des lieux touristiques partout en Asie. En tant que symbole culturel, on le retrouve dans des images qui sont censées évoquer des gens asiatiques, soit traditionnels ou futuristes, car sa forme est facile à reconnaître, bien que parfois on le retrouve dans des endroits où, en réalité, il n'était pas très souvent porté. Ces images peuvent aller du respectueux à la caricature quelque peu raciste, bien que ces derniers sont plus rares depuis qu'une conscience collective de ces sujets est devenue plus répandue. Aussi emblétiques des vietnamiens et des chinois du sud que le béret pour les français, le melon pour les anglais ou le stetson pour les américains, le chapeau asiatique, que ce soit le nom de là, Du Li, ou tout autre nom qui lui soit donné, fera sûrement partie de l'image de l'Asie pour bien des générations. J'espérons qu'une fois que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous me rejoindrez bientôt pour un autre chapeau. Jusque lors, chapeau à vous tous !